C'est un risqué de chaud ! On va s'y fermer tout de suite. Allez, c'est parti ! Très bon départ de Montamette, très bon départ de Malouagne. Derrière, Julien Fébro conserve également sa place. On a vu quand même que ça motrissait pas mal, Franck, côté droit de la piste. Ouais, ça motrisse pas mal, c'est bien. Après, c'est une autre option pour les autres, pour l'élite pro qui arrive après, parce qu'est-ce qu'ils vont mieux partir ? Attention, l'attaque ! L'attaque de Fébro sur Malouagne, ça va passer ! C'est pas fini encore ! Non, c'est pas fini ! Il ne laisse pas la part ! Malouagne, qu'on a vu en rallycross aussi, dans la catégorie junior ! Et ça passera pas du tout, parce que derrière, c'est un virage à droite ! À droite, et c'est fini ! Voilà, il doit fermer la porte, il a clos la fenêtre, et ça passe pas ! Et belle attaque, quand même, de Julien Fébro. On sait que Julien Fébro, lui aussi, en rallycross, il connaît bien, il a gagné déjà de nombreuses courses dans cette discipline. Sur l'engrosse aussi, il a gagné. N'oublions pas que c'est lui qui a gagné la première course de l'année du côté de Balto. Ça n'est pas en contact, voilà, c'est ce qu'on aime aussi ! Attention la base, très large là, pour Malouagne ! Pour les deux, d'ailleurs ! Pour Malouagne et pour Fébro, heureusement ! Bon, Fontanel, record du tour dans ce premier tour, c'est logique ! Mais il va sans doute être amélioré ensuite ! Alors on a Fontanel, Malouane, Fébro, Lafitte, Pussier ! Regarde Margot, regarde Margot, elle se positionne derrière Fébro. Je peux-tu te dire une chose, c'est qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux tous les deux ? Ils ne s'en sont pas faits en dehors, dans la finale ! Mais de toute façon, Margot, elle est toujours à l'attaque ! De toute façon, tant que ce n'est pas fini, Margot, elle va attaquer ! La voiture au colleur de Mersenne, donc qui est... Elle est un petit peu large, là ! Elle est un petit peu large, elle va perdre pas mal de temps, alors que Malouagne, il est un petit peu plus en difficulté pendant ce deuxième tour ! Et une seconde 2 entre Fontanel et Malouagne après deux tours, donc ça lui laisse une petite marge de manœuvre quand même à Gérald Fontanel, on a l'impression qu'il s'échappe même en ce moment un petit peu, par rapport à la voiture d'Edgar Malouane, qui reste sous la menace de Julien Fébro. Il en fait beaucoup, Edgar Malouane ! Un peu trop peut-être ! Oui, il en fait beaucoup, attention au clou, parce qu'il reste encore trois tours, et ça va être très très long ! On voit le très beau passage de Gérald Fontanel à la maîtrise de Gérald Fontanel, elle l'a remarquablement appliqué, a bien relancé la voiture dans cette partie du circuit ! Tu vois la différence ? Fébro a beaucoup moins d'angle ! Absolument ! Il est beaucoup plus sur une Karto, peut-être deux, donc c'est-à-dire qu'il va avoir moins de couple sur le moteur, justement pour garder encore le plus possible ses clous ! Alors qu'Edgar, lui, il y va Franco ! Philippe de Corsac a dû lui dire à la radio, calme, calme, calme ! Tout doux ! Et on voit par contre, tout à l'heure, je pense que l'angle de braquage du arrière de la voiture de Malouane est assez important ! Par rapport à celle de Dubourg ! Absolument ! Alors attention, quand même, de ne pas sortir trop là, ça fait deux fois qu'Edgar Malouane, tu as raison, il met beaucoup d'angle à Edgar Malouane ! Ah il se fait plaisir ! Ah oui ! Il nous fait plaisir ! Ça c'est sûr, mais pour l'instant, au record du tour, toujours à Gérald Fontanel, je vous disais qu'il allait améliorer, bien c'est fait ! 48-4 pour Gérald Fontanel, donc dans son faux retour du tour, il se promène devant, avec une seconde 7 d'avance sur Malouane, mais attention ! Derrière Malouane, il y a un Julien Fébreau qui n'a pas abdiqué encore, même s'il ne reste que deux tours ! Et puis Julien, regarde, il a toujours ses roues avant, sur la glace, alors qu'Edgar, lui, il a beaucoup ses roues sur le bitume, les quatre ! Et pour l'instant, il contient quand même, hein ! Julien Fébreau derrière, il n'arrive pas à lui reprendre beaucoup de temps là, Julien Fébreau ! Et Gérald Fontanel, pour l'instant, fait la course absolument parfaite ! Très bon départ, il a creusé un petit peu l'écart sur Edgar Malouane, et il est en train de gérer sa place de leader dans cette finale du premier jour ! Allez, avant le dernier tour ! Une seconde 2, vous voyez, d'avance sur Malouane, 2-6 sur Fébreau, 4-3 sur Margot Laffitte ! Oh, il y a une touchette ! Il y a une touchette pour Sylvain Pussy ou Clémentine Loss ! Et pour Clémentine Loss, je crois, j'ai entendu du bruit de carrosserie ! Ah, c'est possible ! Mais c'est certain ! Mais je n'ai pas vu lequel ! Ah ! Attends, je vais te dire, c'est la... C'est Clémentine Loss, je pense, c'est elle qui est là-bas, non ? Non, c'est Pussy ! C'est Sylvain ? Ouais, c'est Sylvain Pussy qui a un souci mécanique ! Ah ! Je ne sais pas ce qu'il a cassé, mais il y a un bruit qui n'était pas un bon bruit ! Et Clémentine Loss reste derrière lui, il joue la course d'équipe ! C'est l'avantage de l'électrique ! C'est que quand il y a un bruit, tu l'entends ! On l'entend bien ! On l'entend bien ! Allez, Gérald Fontanel, toujours en tête de cette super finale ! Toujours, alors qu'on nous entend dans le dernier tour ! Toujours suivi par Edgar Malouane qui met toujours au tendance ! Et Julien Febro qui se bat pour limiter les écarts ! Il est revenu à 9-10ème, Julien Febro d'Edgar Malouane dans ce dernier tour ! Va-t-il tout tenter pour aller chercher Edgar Malouane ? Il se rapproche de plus en plus, il n'y a plus 9-10ème ! Il est revenu dans le bloclier arrière ! Il a serré sur la glace ! Et bien oui, à chaque fois ! Il lui reste deux virages à Julien Febro pour tenter quelque chose sur Edgar Malouane ! En tout cas, il s'en sort très très bien Edgar Malouane ! Parce que franchement, vu l'attaque qu'il a donnée, les clous, ils n'en peuvent plus ! Et il arrive à contenir Julien Febro qui est déchaîné derrière ! C'est limite quand même, de le contenir derrière ! Parce que Julien Febro est à l'attaque de partout ! Ah non, il a perdu un petit peu de terrain ! Alors que nous arrivons, il ne reste plus que quelques dizaines de mètres ! Et voilà ! Victoire de Gérald Fontanel ! Record du tour en poche ! 2ème place pour Edgar Malouane, il y a une seconde 6 ! 3ème place pour Julien Febro, 4ème place pour Margot Laffitte ! Ensuite, on va retrouver Sylvain Pussier et Clémentine Loss ! Qui aura fait la course d'équipe ! Ah non, elle est passée Clémentine ! Non, elle n'est pas passée ! Elle le laisse toujours devant pour permettre à Sylvain de marquer un maximum de points parce qu'il est devant elle au classement général de cette catégorie élite ! à la suite !